bonjour à tous et à toutes alors bienvenue pour le tirage sentimental pour les célibataires pour les béliers célibataires ceci est votre tirage donc je termine avec vous pour faire le surplus de tirage au tirage général de l'amour donc vous pouvez regarder votre vidéo sentimentale pour votre signe les béliers le général voir peut-être s'il colle avec ce tirage là on m'a demandé de faire spécial célibataire donc je vais faire ce spécial célibataire pour vous donc c'est pour les béliers comme toujours et les ascendants et les lunes en bélier désolé les klaxons et puis vous pouvez regarder votre ascendant au niveau amour voir ce que ça vous réserve les célibataires si vous voulez savoir un petit peu ou vous pouvez me demander un tirage personnalisé sur le mail qui se trouve sous la vidéo avec plaisir je vous répondrai rapidement et je rappelle que ce n'est pas gratuit comme beaucoup le pensent je veux dire trois quatre messages le même jour où on écrit sa vie est vraiment besoin d'une réponse et qu'on me demande pas comment faut payer quand je demande quand j'explique comment payer et les gens répondent plus ça je trouve très mal poli et je le répète c'est payant donc faut pas écrire pour dans le vide d'accord alors les béliers on va commencer avec vous avec le la maîtrise love je vais demander vraiment pour les célibataires ensuite je vais couvrir avec quelques cartes de l'oracle de g et quelques conseils alors je demande bien pour les béliers célibataires quels messages pour ce mois de mars 2020 beliers célibataires bon alors on a ça n'a ça tac 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 beliers célibataires message pour les béliers célibataires en mars 2020 message pour les célibataires alors on va regarder à la coupe ce que j'ai on va déjà mettre ça ici hop un petit peu plus haut voilà alors à la coupe beliers célibataires en mars 2020 qu'est ce qu'on a comme message alors on nous parle de rencontre ah oui là on dit oui il ya quelqu'un qui va arriver pour vous les béliers mais dans deux mois on nous parle de patience vraiment encore attendre un petit peu les béliers avec ce grand oui là et ce timing de deux mois ça veut dire qu'on sera en mai on mais on nous dit qu'il ya une rencontre qui vous attend d'accord parce que le tirage ici les plutôt dans le nom ok alors on parle de changement de guérison de belle atmosphère on voit que vous alors on a le nom on a le nom relation instable vous poser des questions donc à les célibataires à part la coupe on parle de rencontre dans les deux prochains mois pour ce mois de mars je dirais plutôt il ya pas grand chose qui va se passer vous êtes plus dans une attitude de guérison parce qu'on voit qu'il aurait eu une histoire avec quelqu'un qui était instable une histoire avec quelqu'un qui aurait pu avoir une grande attirance précédemment mais à voir ça c'est terminé où on nous dit non c'est pas pour toi d'accord donc vous vous posez un petit peu des questions les béliers vous me direz si vous avez vécu effectivement précédemment avec quelqu'un la relation yo yo instable total où il y avait une attirance ça pourrait même mettre du karmique vous allez recevoir des courriers mais là on dit non c'est pas pour toi ne continue pas forcément cette relation parce que on a vu dans deux prochains mois il ya quelqu'un de bien en un grand oui qui arrive pour toi le bélier célibataire on voit un petit peu le processus que vous êtes en train de vivre certains vous me direz en commentaire c'est que vous êtes plutôt en énergie de guérison de retrouver un certain équilibre vous êtes en train de vous transformer aussi d'être mieux dans votre peau d'accord de pas forcément oui prendre le temps de connaître la personne pas forcément foncé prend n'importe qui pour après se retrouver dans ces situations on nous parle d'une belle atmosphère ça peut aussi nous dire la rencontre environ pour cette période mais juin avec un cancer un lion ou un vierge d'accord mais une belle transformation saupère chez vous ce qui est une bonne chose peut-être tirer expérience de ce qui a eu vous êtes en guérison quand même on se pose certaines questions vous poser comme certaines questions c'est ce qui est bien parce que vous remettez en question vous réfléchissez vous transformez peut-être dans cette dans cette période du mois de mars pour les béliers célibataires il y aura les courriers des petits messages vous allez recevoir de certaines personnes peut-être de cette personne là bon ça c'est je dirais ça devrait être soit un message un peu plus important s'il est quand même notifié ici ou un message de fin parce que s'il y en a qui sont ou qui ont été en février avec quelqu'un et c'est totalement instable ça va se terminer on dit non vraiment ça sert à rien et puis en plus vous avez un bon raisonnement avec vous et si vous on voit que vous vous êtes centré vous êtes beaucoup plus clair avec vous en ce mois de mars poser l'esprit beaucoup plus clair et prendre le temps c'est ce que je ressens je reçois comme si vous avez vous êtes en train de faire un frein à à votre attitude conquérante pour plutôt vous poser réfléchir et vous dire ce que je j'y vais avec cette personne ou non c'est vraiment le message que je reçois parce qu'il ya la 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 bonne carte ici du du yogi qui se centre qui réfléchit bien voilà la carte vraiment de la guérison presque du style j'arrête de foncer j'arrête de consommer un peu un jeu me transforme et je vais prendre le temps bon c'est clair je me pose des questions mais s'il ya quelque chose c'est pas pour maintenant c'est vraiment dans les deux trois prochains mois début d'été et je trouve que c'est beaucoup plus sain d'accord on a comme cette ligne là qui est assez clair pour nous dire stop non ce que tu vis ou ce que tu as eu en mois de mars c'est non tu le prends pas tu le prends pas je vais compléter avec vous êtes le dernier signe après on va terminer avec les signes de l'amour et comment c'est vraiment dans le mois d'avril le maximum les tirages généraux d'avril certains sont sortis vous pouvez aller regarder je vous précise je vais demander trois cartes de supplément pour les béliers célibataires mars 2020 béliers célibataires mars 2020 alors je sais ce qui est sorti est ce qu'il y aurait des déménagements pour certains là il ya la route qui est sorti est ce qu'il y aurait certains qui seraient oui à faire de la route pour déménager pour partir quel message pour les béliers célibataires on regardait la coupe mondia attention à quelqu'un de masquer pour les béliers célibataires en mars 2020 qu'est ce que je peux avoir un choix fait c'est ce choix reste je reste avec cette personne ou non moi je dirais on nous dit non quel message pour les béliers célibataires en mars 2020 la force le courage d'affronter cette situation n'ayez aucun remords parce que vraiment on dit quelqu'un de bien arrive dans les deux prochains mois je resterai sur cette plutôt sur cette énergie que ce que vous vivez si vous vivez quelque chose actuellement même si vous êtes célibataire entre ouais célibataire bélier célibataire bélier en séparation bélier en pause toutes ces choses là vous avez peut-être quelque chose en février en cours on nous dit de l'arrêter mais vous avez votre libre arbitre et en plus vous avez le choix d'accord cher bélier moi je vais regarder deux conseils à vous donner pour les béliers qui sont célibataires pour le mois de mars 2020 conseil pour les béliers célibataires hop alors qu'est ce que j'aime oui on a la force un peu de du lion du bélier un sec met cette belle déesse ici elle nous dit sois fort ben c'est peut-être pas facile on a deux fois ouais voilà vous voyez le lion là on l'a deux fois un soit fort par rapport à cette situation que tu vis c'est peut-être pour certains si voilà si vous écoutez ce message vous y croyez vous vous dites ok en réfléchissant bien en étant posé c'est vrai que la relation est instable elle ne m'apporte pas grand chose on était juste attiré mais c'est tout je vais devoir l'arrêter c'est pas toujours facile pour tout le monde on nous dit d'être fort on nous dit d'être fort que tu es plus fort que ce que tu penses tu as cette énergie du lion cette force qui t'assure des réussites 1 vous avez cette force on le confirme je vais mettre ça ici alors un message pour le bélier célibataire en mars 2020 vous avez une chance avec vous alors comment j'ai ce genre de message je me dis que là où ils agissent pour votre bien si on nous dit non aujourd'hui dans le message que je reçois pour certains qui ont on va dire quelqu'un plus ou moins un ou eu terminez là parce que là les anges vous disent on est présent pour améliorer vos relations de couple pour vous apporter du bon c'est l'archange raguel nous les anges ouvrons vos coeurs s'il ya des problèmes des conflits des arguments on est là pour les résoudra donc c'est des conflits intérieurs par rapport à vous aux difficultés à faire un choix vous avez quand même les archanges qui sont avec vous ça agit ça travaille là-haut pour vous on a de relationship harmony pour amener une nouvelle harmonie dans votre vie de couple là je vais prendre encore un dernier conseil de la terre-mer un message ici pour les déliés célibataires on a un peu la même carte que j'ai tiré pour la semaine prochaine c'est la carte la voie lactée donc vous êtes possiblement actuellement en position de ne pas voir très clairement ce qui se joue j'espère que ce tirage vous éclairera justement parce que ça c'est la voie lactée c'est le flou on ne voit pas très clair ok voilà votre tirage célibataire moi je pense que vous avez bien compris ce que j'ai en tout cas comme message à vous transmettre merci de me mettre en commentaire ce que vous vivez ça m'intéresse vous pouvez déjà regarder aussi les tirages du mois d'avril ce qui ont commencé ou votre ascendant et puis je vous retrouve tout tout prochainement pour des nouveaux tirages à tout bientôt les béliers au revoir un film ça m'intéresse plus tôt